Générique Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24news. Dans cette édition, nous parlerons de graves failles de sécurité exploitées par la NSA. Le premier site apparu sur Internet fait ses 25 ans. On fera notre tour du monde hebdomadaire des meilleures start-up avec Sarah Koskiewicz. On verra pourquoi l'overboard jusqu'ici très très cool a été retiré de la vente aux Etats-Unis. Et on terminera avec ces vidéos qui ont fait le plus de vues sur Internet cette semaine. La semaine dernière, le fabricant d'équipements réseau Juniper avait découvert du code non autorisé injecté dans ses plateformes. Ce code a créé d'importantes failles de sécurité puisqu'il permettait depuis plusieurs années de déchiffrer les communications relayées par le VPN sans laisser de traces. Le VPN, c'est ce qui permet d'accéder à des ordinateurs distants comme si l'on était connecté au réseau local. Ces failles provenaient d'un algorithme affaibli par la NSA, probablement pour écouter les communications, ce qui confirme que des agents espionnent nos réseaux locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Connecte tout, même la NSA apparemment. Selon une analyse très pointue réalisée par le chercheur en sécurité Ralph-Philippe Veinman et relayé par Wired, Juniper n'a corrigé qu'une partie des bugs exploitables. Et c'est peut-être aménagé la possibilité de continuer à exploiter un backdoor qu'il aurait lui-même inséré en toute connaissance de cause. Dans le contexte actuel de renforcement des mesures de sécurité, les candidats à la présidence des États-Unis semblent s'accorder sur la nécessité d'introduire des portes dérobées dans les systèmes de chiffrement pour lutter bien évidemment contre le terrorisme. Et pour fêter Noël comme il se doit, le catalogue entier des Beatles est arrivé sur les 9 plus importantes plateformes de streaming, dont le suédois Spotify et le français Deezer. Le 24 décembre, à minuit une exactement, les fans du groupe de Liverpool ont eu accès aux 13 albums studio remasterisés et 4 autres compilations. Les non-abonnés peuvent se réjouir en version gratuite. L'écoute, entrecoupée de publicité, se fera comme pour n'importe quel autre artiste. Et puis on va souhaiter tout de suite un joyeux anniversaire au tout premier site web du monde qui a fêté lundi ses 25 ans. Hébergé sur les serveurs du Conseil européen pour la recherche nucléaire, il a vu le jour plus d'un an et demi après que Tim Berners-Lee eut présenté World Wide Web, sa proposition de gestion de l'information au sein de l'organisation européenne. Alors ça, c'était en mars 1989. Le site héberge toujours une copie de cette première page web avec des liens hypertextes. On peut y retrouver les dernières mises à jour de l'avancement du projet World Wide Web, initiative de récupération de l'information qui permet un accès à un large panel de documents. Et selon Reddit, Google travaillerait sur un système d'authentification qui ne nécessite aucun mot de passe. Le principe de cette nouvelle fonctionnalité en phase de test repose sur celui de la notification. Si cette méthode peut s'avérer fastidieuse, elle se veut surtout beaucoup plus sécurisante. À tout moment, il est néanmoins possible de revenir en arrière et de choisir de passer par un mot de passe, notamment lorsqu'il n'y a pas de réseau, une fonction déjà proposée par Yahoo avec son application Key Account. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. On se replace tout de suite à notre petit tour des meilleures startups de la semaine avec Sarah Koskiewicz. Sarah, bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, pour cette grande dernière, vous allez nous éclairer sur quelques startups. Sur quelques startups, on va parler luminaire, si vous le voulez bien. Et on va commencer avec Fluxo qui se trouve à Vienne, qui est une petite lampe connectée qui va permettre d'allumer la lumière selon vos envies. Alors je vous explique un petit peu, c'est une lampe qui est développée par une nouvelle firme qui s'appelle Luc Roberts. Et donc c'est une lampe où il y a 300 LED. Donc les LED peuvent être activés ou désactivés individuellement. On peut régler l'intensité, évidemment. Et les couleurs aussi ? Évidemment qu'il y a des couleurs. On a des LED blanches. Sur les 300 LED, on peut choisir blanches, on peut choisir deux couleurs. Il y a un grand nombre de coloris qui sont proposés. On peut aussi faire un mix. Rien ne nous empêche de mettre un peu d'ambiance. Et en tout cas, on peut choisir les couleurs qu'on souhaite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est connecté forcément à une application sur votre smartphone par Bluetooth. Et avec cette application, vous allez pouvoir connecter la lampe selon l'endroit où vous êtes. Ça va permettre de l'économie d'énergie, évidemment. Et cette lampe est aussi livrée avec son plafond. Alors, c'est-à-dire ? Alors, un plafond qui s'installe sur votre plafond. Pas la peine de prendre votre... Un plafond qui s'installe. Pas la peine de prendre de trous dans les murs. Exactement. Pas la peine de prendre votre marteau. Vous mettez le faux plafond sur le vôtre avec la lampe qui est intégrée. Et du coup, cette lampe va pouvoir suivre vos mouvements d'une pièce à l'autre, d'un endroit à un autre. Ça va se diriger selon vos envies. Tu as le design, elle est plutôt pas mal. C'est plutôt... C'est assez joli, effectivement. Voilà. C'est une alimentation universelle en plus. Donc, pas la peine de refaire le plafond et en plus de se prendre la tête. C'est très joli. C'est un gadget, évidemment. Évidemment, c'est équipé d'un système de détection de... Pour économiser d'énergie. Voilà. Économie d'énergie, c'est au centre du débat. C'est temps-ci. C'est une petite campagne qui a demandé 50 000 dollars. Faites-nous rêver. Non. Ah. Alors, je vous regarde le meilleur pour la fin d'aujourd'hui. 50 000 dollars, ils en ont eu que 250 000. Ah. Que 250 000. Alors, Sarah, on va continuer tout en lumière ? Exactement. On part à San Francisco. Je vois que vous avez préparé vos jeux de mots. Ah bah, vous m'aviez prévenu. Vous m'avez parlé de lampes. Vous me parliez de lampes. Alors, je me suis dit, bon, on va pour cette dernière. Vous avez raison. On va faire des petites blagues. On part à San Francisco pour découvrir Cube, qui est une campagne qui a été mise sur Indiegogo et qui est une ampoule Wi-Fi intelligente. En forme de Cube ? Non, pas particulièrement, à vrai dire. Je ne sais pas d'où vient le nom. Je ne me suis pas renseignée. Mais elle est intelligente à tel point. Alors, on va un petit peu parler des lumières intelligentes dont on ne parle pas assez régulièrement. Une LED intelligente, c'est un produit qui coûte très cher. En général, ça coûte 50 dollars. Voilà. Pour une ampoule, c'est quand même pas donné. L'ampoule, oui. Il en faut plusieurs. Il en faut plusieurs. Là, en l'occurrence, Cube ne coûte que 19 dollars. Donc déjà, quoi qu'il arrive, ils ont un avantage financier. C'est une ampoule qui va durer 50 000 heures. Alors, 50 000 heures, ça fait 27 ans. 27 ans. D'accord, bravo, vous aviez fait le calcul. Exactement. J'ai un petit peu travaillé en amont. Ça fait, voilà, ça dure 27 ans. En tout cas, c'est également une ampoule qui est connectée, vous êtes bien, à une application via le Bluetooth. Pareil, ça va permettre de contrôler la présence de la personne dans une pièce. Ça va être, voilà, ça augmente aussi la sécurité parce que vous pouvez la programmer, si vous voulez, pour détecter les mouvements. Ça s'appelle Cube Mood. Ça vous permet donc de détecter les mouvements de quelqu'un qui rentre chez vous. Donc, si vous n'attendez personne et que vous voyez une lumière... Donc, on peut l'utiliser en guise d'alarme. Absolument. Alors, évidemment, c'est pas relié à la police, c'est pas une vraie alarme, mais en tout cas, c'est un indicateur. Et voilà, c'est un produit qui vous permettrait également d'économiser de l'énergie puisque c'est un produit, c'est des lampes intelligentes qui vont s'allumer selon l'endroit, la pièce dans laquelle vous êtes. Donc, c'est plutôt... Ça ressemble assez au produit dont on parlait précédemment. C'est un petit produit. Une ampoule coûtera 19 dollars. Évidemment, on peut imaginer qu'on en met partout. Si elle dure 27 ans en même temps... Voilà, c'est un investissement sur le long terme, effectivement. Ça vaut coup. Et voilà, de la même manière, vous pouvez choisir une lettre blanche, une lettre de couleur. Il y a énormément de teintes différentes proposées et vous pouvez ainsi avoir un intérieur qui vous fait économiser de l'énergie. Ça donne envie, Sarah. On va rester à San Francisco avec une autre startup, encore une fois, dans le luminaire. Exactement. Ça s'appelle Lampster. C'est un petit robot et c'est le carton sur Kickstarter. Je vous propose de regarder une vidéo et puis on en parle après. Eh bien, on regarde tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport aux autres startups, un petit robot ? Voilà. Alors, on n'a pas grand-chose de plus. On aurait même des choses en moins. Tout le succès de Lampster se base sur le design qui, comme vous l'avez vu, est rétro. Alors, c'est fait en aluminium, en vert. C'est un design un petit peu rétro. La lampe centrale a été remplacée par une lampe qui a une forme un petit peu de phare old school, comme ça. Et voilà. C'est tout le succès de Lampster. Alors, il faut quand même préciser que c'est également connecté en Bluetooth via une application. Et ça nous permet de changer l'intensité de la lumière, par exemple, de l'éclairage ou de changer l'intensité de la couleur. Ça coûte très cher pour une lampe. Ça coûte 149 dollars pour une lampe. Pourquoi aussi cher ? Parce que c'est design. Et puis, c'est un petit peu... Lampster, c'est un peu la lampe des hipsters, si vous voulez. Ah, c'est ça. C'est le philipstar des hipsters. Voilà. C'est un carton sur Kickstarter. Ils voulaient 30 000 dollars. Ils en ont récolté 1 327 000. Donc, autant dire qu'on va pouvoir... Autant vous dire qu'on va pouvoir... Se lancer dans les lampes ? Oui, probablement. C'est vraiment basé sur le design. C'est le genre de produit qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle boutique de design ou un petit peu hipster dans les grandes villes du monde. Grand carton de San Francisco. Eh bien, merci, Sarah. C'est cette dernière. Merci pour tout et merci pour toutes ces journées de travail. Et j'espère qu'on vous retrouvera très, très bientôt. Merci. Bonne continuation aussi. On continue, bien évidemment, avec notre Réveille Caïtac. L'Overboard, produit star de cette fin d'année, a connu un véritable succès grâce aux réseaux sociaux. Aux États-Unis ou en Angleterre, il s'affiche au pied des adolescents et des célébrités en France. Il est vu comme un moyen de déplacement plutôt écolo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, voici une petite présentation de l'Overboard français Moveway. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Un objet cool, mais qui manque de sécurité, qui met certaines personnes en danger. Et pourtant, Boulanger, qui est l'une des rares sociétés à le vendre sur place à Paris, en France, d'ailleurs, affirme avoir tout de même multiplié ses ventes par 20 depuis le mois de septembre. Et on va continuer avec les émojis. Hier, on vous présentait Kimoji, les émoticônes de Kim Kardashian. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le clavier spécial émoticône créé par la société américaine Emojiworks. Ce clavier très tendance propose en fait des raccourcis vers des émoticônes. Regardez. C'est parti. Allez, on poursuit dans l'insolite avec notre rubrique l'œil du net. Puis on ouvre cette rubrique avec un message de la part de Boston Dynamics, une société américaine connue pour ses activités dans la robotique à usage militaire. On peut parler d'un raté, regardez. Et puis, Cinefix surfe encore une fois sur la tendance connue pour faire des résumés de films en version jeu rétro. La chaîne YouTube s'attaque à Star Wars. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est la fin de cette émission. On vous dit au revoir avec Sarah. Au revoir, Virginie. Merci encore. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir. Et vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur notre page facebook.com, sur le web, le mec avec tu. A très bientôt.